Bonjour et bienvenue dans cette petite capsule portant sur une révision de tous les concepts qui auraient été vus ou qui ont été vus en secondaire 1 dans l'univers Terre et Espace. Donc, bien entendu, l'an dernier, on a plus touché à l'univers de la Terre. Ça se veut un survol. Ne vous gênez pas pour aller revoir les vidéos qui sont disponibles sur cette chaîne qui était plus en détail sur tous les concepts qui ont été vus. Puis là, on va juste survoler pour un peu réactiver toutes les notions qui ont été abordées dans l'univers Terre et Espace l'an dernier. Donc, on y va. Sans plus tarder, je vous réfère à vos feuilles de note à la page 159. On va essayer de tout noter, les concepts clés qu'on a vus l'an dernier sur une seule page. C'est parti. Donc, la planète Terre, c'est une boule, c'est une sphère, c'est une bille. Ça a la forme d'un rond, mais en trois dimensions. Donc, on appelle ça souvent la sphère ou la planète Terre. On va l'étudier plus dans le détail courant de cette année. Vous avez à l'écran différentes enveloppes qu'on peut retrouver, puis qu'on va utiliser comme vocabulaire. La biosphère, l'atmosphère, l'hydrosphère ou la lithosphère. À quoi ça fait référence? Vous avez remarqué que ça termine tout par le mot sphère. Donc, c'est parce qu'on fait référence à la planète Terre. Donc, la biosphère, tout ce qui s'appelle être vivant sur la Terre, c'est de ça qu'on parle. Si on parle de l'atmosphère, on parle de l'air que vous respirez. Si vous parlez de l'hydrosphère, vous parlez de l'eau. Mais l'eau, toutes ses formes, que ce soit de la glace, de la neige, de l'eau liquide ou de la vapeur d'eau, tout ça, c'est l'hydrosphère. Donc, c'est en gros le H2O sur la planète Terre. Et finalement, la lithosphère, c'est tout ce qui est solide, cailloux, roches, ce sur quoi on marche, ce qu'on retrouve dans le fond des océans aussi, c'est la lithosphère. Donc, petit rappel, on avait vu ça sous la forme de Grosse Boulle. Donc, c'est ça, les fameuses sphères qu'ils peuvent représenter, qui vont nous permettre de jongler dans le vocabulaire Terre et espace. On avait pris la planète Terre en tout premier lieu, puis on avait essayé de la trancher en deux pour essayer de voir qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de la planète Terre. Donc, il y a beaucoup de matière, c'est très, très massique, donc ça s'écrase, c'est très chaud. On peut s'imaginer ça comme une espèce de grosse boule de feu à l'intérieur, bien qu'on n'y soit jamais allé. Sur le porto, il y a comme une coquille, et cette coquille-là, on a appelé ça la croûte terrestre. Donc, ça, c'est ça sur quoi on marche, la croûte terrestre. Et en dessous, il y a une grosse partie, la partie la plus volumineuse, qu'on appelait le manteau. Donc, c'est la deuxième partie de la structure de la planète Terre, lorsqu'on la tranche et qu'on regarde à l'intérieur. Au centre, c'est comme un oeuf, il y a un noyau, c'est le jaune de l'oeuf. Donc, la grosse boule au milieu, c'est le noyau, puis on l'avait même divisé en deux, noyau externe, noyau interne, je vous réfère aux vidéos, bien entendu. Donc, la structure de la Terre, on la coupe, puis on s'imagine que c'est de plus en plus chaud, puis on approche au centre, puis on approche du centre, pardon. Donc, lorsqu'on mentionne le terme lithosphère, puis on est vraiment dans la croûte terrestre, ça va nous servir pour construire d'autres notions d'apprentissage dans cet univers-là, lorsqu'on va parler des cailloux, des roches, des minéraux, tout ça. Donc, on étudie la formation de tout ça dans l'espèce de petite pellicule, la coquille qui est très, très mince. On la voit ici, juste au-dessus de moi, en gris brun. Bon, si on parle de la lithosphère, il faut inclure une partie du manteau. Donc, officiellement, c'est comme la croûte plus une partie du manteau, c'est ce qu'on appelle la lithosphère. Donc, si je le mets en vue de coupe, on peut s'imaginer ici, que si j'étais un être humain, je peux aller sur le bord de la mer, donc je vais être en quelque part ici. Donc, il y a la croûte, et la croûte se poursuit sous l'océan. Donc, on voit ici, c'est très mince, même en-dessus d'un océan, par rapport à la profondeur, si on avait allé au centre de la Terre. Et on avait distingué, finalement, cette fameuse croûte-là, qui est sous l'océan, comme étant la croûte océanique, tandis que celle sur laquelle nous marchons, c'est la croûte continentale. Vous pouvez en prendre note sur votre feuille, la page 159. Là, vous avez un petit dessin dans le haut à gauche. Donc, on commence avec le noyau au centre, le noyau externe, le noyau interne, c'est le plus chaud, le solide, finalement, en son milieu. Vous avez le manteau, qui est le plus gros volume. Finalement, la croûte terrestre, qu'on peut séparer entre croûte continentale et croûte océanique. Et lorsqu'on parle de la lithosphère, bien, incluez la croûte et une partie du manteau. Voilà pour la structure de la Terre. On avait parlé aussi des différents reliefs. Donc, c'est un vocabulaire. Ce n'est pas très, très, très compliqué. Il y en a même des assez évidents. Donc, on fait référence à des mots. Puis, il faut être capable de un peu comprendre le phénomène de création, de formation, mais en même temps, d'être capable de manipuler ce vocabulaire. Donc, si on regarde ici l'image qui représente un peu tous les reliefs, vous avez d'abord, de toute évidence, ce qu'on appelle des montagnes. Donc, simplement, une photo, vous en avez une à côté de moi ici, et vous avez une espèce de schéma qui réfère aussi au schéma que vous avez sous vos yeux, dans vos notes. On a aussi des montagnes qui pourraient être plus petites. On retient que c'était, bien entendu, des plus vieilles montagnes. Puis, on va expliquer, on va rappeler pourquoi c'est des plus vieilles montagnes. En vieillissant, tu perds de l'attitude quand tu es de montagne. Pourquoi ça? Je vous lance un défi, mais je vais le rappeler dans quelques instants. Sinon, lorsque la surface est extrêmement plate ou plane, on appelle ça des plaines, simplement, les basses terres, Montréal, c'est dans les basses terres du Saint-Laurent, donc c'est une surface extrêmement plate avec très, très peu de relief. On a un autre type de relief qui est assez plat aussi, celui-ci, mais en hauteur, et on appelle ça un plateau. Donc, c'est plat et c'est haut, on peut faire la blague, mais c'est important parce que si on regardait, par exemple, la carte de l'Amérique du Nord, juste ici, donc peut-être la portion de la planète la plus importante à retenir pour nous, parce que Montréal, je vous le mets ici, on est dans le creux du fleuve Saint-Laurent, donc c'est le territoire sur lequel on habite. Donc, si on regarde l'Amérique du Nord, puis on part de l'Ouest pour se rendre à l'Est complètement, donc à Montréal, donc on commence avec, sur le bord de l'océan Pacifique, vous avez ce qu'on appelle des très hautes montagnes, les plus hautes en Amérique du Nord, c'est les montagnes rocheuses, Rocky Mountains en anglais, donc c'est des très jeunes montagnes. Au centre de l'Amérique, on a une portion extrêmement plate, plane, c'est les plaines, et Montréal en fait partie dans la toute fin, une petite pointe, on appelle ça les basses terres à cet endroit-ci où est-ce que Montréal est située. Sinon, près de la moitié du Canada, c'est un territoire bosselé, assez haut, extrêmement rocheux, on appelle ça le bouclier canadien, c'est un plateau comme type de relief, et on a finalement dans l'Est complètement de l'Amérique du Nord, des très vieilles montagnes, les plus vieilles, les Appalaches, donc ce sont des montagnes qui ont subi une certaine forme d'usure pour se pister vers la raison pour laquelle elles sont vieilles. Vous avez différents paysages de l'Amérique, surtout du Canada, que vous avez au-dessus, donc les différents reliefs se repérer. Dans vos notes de cours, on peut rajouter même vallée, le creux entre deux montagnes, ou collines, des très minuscules bosses, on peut plus appeler ça des collines plutôt que des vieilles montagnes. Sous cette section-là de vos notes, vous avez un terme qu'on avait vu l'an dernier, donc comment on appelle la formation des montagnes. Je vous rappelle, lorsque les fameuses pièces de casse-tête se rencontrent, il arrive parfois que ça forme des montagnes. Donc, après une collision, il y a comme la formation de montagnes, ce n'est pas la seule façon, mais on avait appelé ça l'orogenèse, donc, quand on prend note, un mot un peu spécial, mais qui veut simplement dire formation des montagnes. Ça pourrait être un volcan, ça pourrait être une collision, il y a plein de façons, je vous réfère aux vidéos précédentes, bien entendu. Si on quitte la lithosphère pour s'en aller dans la pellicule d'air qui enveloppe notre globe terrestre, on appelle ça l'atmosphère, donc j'exagère beaucoup cette pellicule-là, qui en réalité est très, très, très mince, et on avait simplement divisé les fameuses couches depuis l'espace. Vous pouvez vous y référer dans vos notes de cours, vous avez à peu près le même schéma de l'espace, l'exosphère en descendant jusqu'à la Terre. On habite dans la troposphère, donc c'est là qu'on va retrouver les nuages. Juste vous rappelez qu'on divisait ça en quatre. C'est relativement mince, une douzaine de kilomètres pour la troposphère. C'est très, très mince, en fait, sur un schéma qui serait à l'échelle. Qu'est-ce qu'on se rappelait aussi qui est important de l'atmosphère? Qu'est-ce que vous inspirez et, au final, qui vous permet de vivre? On aurait tendance à croire que c'est l'oxygène, mais majoritairement, ce que vous inspirez comme gaz, c'est de l'azote. Donc, c'est à peu près le trois quarts de ce qu'on respire, c'est de l'azote. On a à peu près un quart d'oxygène, 21%, et le reste, ce sont d'autres types de gaz, donc le gaz carbonique ou l'argon. Vous avez un espace dans vos notes pour compléter un peu la composition de l'air qu'on respire. Peut-être retenir l'azote, l'oxygène, c'est pas le plus important. Si je transfère maintenant d'une autre sphère encore, l'hydrosphère, donc l'eau, tout l'eau sur la Terre, vous avez un schéma qui va être souvent montré, ou un graphique en pointe de terre pour être précis, un diagramme, qui vous illustre que l'eau sur la Terre, elle est principalement commune. C'est un caillou qui est mouillé, qu'on a bercé un petit peu d'eau sur la Terre, puis de loin, on la voit comme bleue, on l'a appris à pleine bleue. Mais l'eau en telle sur la Terre, elle est surtout salée, à 97%. C'est pas rien, c'est vraiment beaucoup. Juste en prendre note aussi, sous vos yeux, dans vos notes, 97% de l'eau est salée. C'est impropre à la consommation de poids de l'eau salée. C'est pas poison, mais vous allez pas vous hydrater si vous buvez de l'eau salée. 3% donc d'eau douce, eau douce qui fait référence à, il n'y a pas de sel dedans. On avait vu ensemble que l'eau circule sur la Terre, on appelait ça le cycle de l'eau, et c'est grâce au cycle de l'eau qu'on a une répartition, que l'eau peut retourner à des endroits alors qu'elle était rendue à un autre endroit. S'il n'y avait pas le cycle de l'eau, toute l'eau se ramasserait dans les océans, simplement, puis elle resterait là. Donc, grâce au soleil, ça permet à l'eau, entre autres, vous avez, je voudrais faire vos notes à un autre schéma, mais qui est très semblable. Si le soleil réchauffe un océan, un lac, une rivière, l'eau va s'évaporer, on appelle ça le phénomène de l'évaporation. La transpiration, c'est un peu la même chose, mais l'eau est dans les vivants, que ce soit les arbres ou les êtres humains, les animaux, c'est de l'eau qui va s'en aller à l'état de vapeur, qui va monter en haute altitude, qui va se refroidir, redevenir liquide ou même solide, on appelle ça la condensation, donc la formation des nuages. Après ça, ça nous retombe sur la tête sous la forme de neige, de grêle, de pluie, on appelle ça les précipitations, puis ça finit par couler ces montagnes, ça coule aussi dans les craques, dans les ravins, ça va s'infiltrer dans le sol, ça va circuler sous le sol, donc vous avez les différents phénomènes qu'on avait vus du cycle de l'eau, du cycle, pardon, de l'eau, donc l'eau, elle se retrouve à plusieurs endroits et est redistribuée grâce à plusieurs phénomènes, dont la charade qui nous provient du soleil. Si je change maintenant, vous avez un beau petit gif animé qui bouge en ce moment, et ça devrait vous rappeler quelque chose, ça ressemble à la planète Terre, c'est la planète Terre, dépliée d'une certaine manière, donc on a des espèces de continents que vous voyez en déplacement actuellement, et ces pièces-là, ce sont des pièces de casse-tête, qu'on appelle des plaques tectoniques. Donc, si on se rappelle en début de vidéo, vous aviez le centre de la Terre qui bouillonne, qui est très très chaud, c'est un peu pour ça, en fait c'est pour cette raison que tout ça, ça bouge, ça bouge extrêmement lentement, c'est pas du tout à la vitesse à laquelle vous voyez ça, on parle d'une dizaine de centimètres par année à peu près, ça bouge très lentement, mais c'est à l'origine de la formation de toutes les montagnes sur la Terre, c'est parce que tout ça, ça bouge, puis pourquoi ça bouge? Ça bouillonne en dessous. Donc, il y a un déplacement, puis voyons les conséquences, ou rappelons-nous les conséquences de tous ces déplacements-là. Donc, on avait, des fois, les plaques viennent se frotter, ou viennent se frapper ensemble, formation de montagne, des fois, elles s'éloignent à d'autres endroits, ça crée, dans le fond, une remontée de magma ou une dorsale océanique, parfois, elles embarquent l'une sur l'autre, on avait appelé ça la subduction, donc il y en a une qui embarque l'une par-dessus l'autre, donc celle qui coule en profondeur parce qu'elle est plus lourde, parce que c'est comme ça, des fois, ils ne sont pas tous exactement de même masse volumique, donc il y en a une qui est plus lourde que l'autre, elle passe en dessous, elle finit par se réchauffer, et ça fait remonter du magma, et ça fait souvent, c'est à l'origine de la formation des volcans, en tout cas, de la plupart des volcans. Donc, justement, parlant de volcans, on a tout le pourtour de l'océan Pacifique, là, on déplace, si on veut, puis on regarde l'Amérique du Nord ici en haut, donc dans l'ouest de l'Amérique du Nord, mais aussi tout le pourtour de l'océan Pacifique au complet, on a à peu près le trois quarts des volcans sur ce qu'on a appelé la ceinture de feu, et là, je vous rappelle que c'est une zone où est-ce que, justement, il y a une plaque qui passe en dessous de l'autre qu'on avait appelée le phénomène de la subduction, donc, en descendant, la plaque se réchauffe et ça finit par faire fondre la roche qui remonte sous la forme de magma de lave et ça crée des volcans. On avait vu aussi que, justement, parce que les plaques bougent, elles se déplacent, elles se frottent entre elles et à chaque fois, ça crée ce qu'on appelle des tremblements de terre. L'endroit où est-ce que le tremblement de terre démarre, on appelle ça l'origine du tremblement de terre, mais en surface, le même endroit, on appelle ça l'épicente, ça crée des dommages, malheureusement, à plusieurs endroits. Comprendre comment ça se produit, c'est intéressant pour prévoir, prédire ou prévenir certains dégâts. Il y a souvent l'apparition de ce qu'on appelle une faille, donc une craque dans le sol lorsqu'il y a un tremblement de terre et ça peut être plus ou moins dangereux à certains égards. Vous avez dans vos notes une espèce de schéma, justement, cette espèce de pièce de casse-tête-là, donc, peut-être prendre note qu'il s'agit de plaques tectoniques, que tout le pourtour de l'océan Pacifique, vous avez des zones de subduction, que lorsqu'il y a des plaques qui se rencontrent ici, vous avez des flèches, donc, lorsque deux flèches qui pointent l'une vers l'autre, c'est une zone de collision. Quand il y a des flèches qui s'éloignent l'une de l'autre, au centre de l'océan Atlantique, on a une zone où il y a la formation d'une dorsale océanique, donc, c'est deux plaques qui s'éloignent l'une de l'autre. La plupart des failles, des limites des plaques tectoniques, vous voyez, ils tombent au milieu des océans. Donc, on avait aussi noté que lorsque, justement, il y a un tremblement de terre qui se produit sous l'eau, sous un océan, bien, ça fait une espèce de piscine à vague géante, et vous connaissez ça, le phénomène des tsunamis. Donc, les tsunamis, c'est la vague qui résulte d'une secousse sismique, donc d'un tremblement de terre sous un océan. Donc, vous avez une espèce de tremblement de terre qui déplace deux vagues, ça déplace des grosses masses d'eau, et ça peut faire des dégâts gigantesques. Vous allez en entendre parler souvent dans les régions qui touchent les proximités de l'océan Pacifique, ça arrive très souvent. En terminant, je vous montre quelques photos qui devraient vous rappeler un phénomène qu'on avait étudié l'an dernier. Donc, lorsque le paysage, il s'use, il smagane pour plein de raisons, on a plusieurs agents d'érosion, donc l'eau, la neige, la glace, le vent, tout ça, ça sculpte le paysage, donc ça peut être les vagues aussi, la marée. Donc, ici, au centre, vous avez au-dessus de moi un glacier qui vient sculpter les montagnes. C'est un phénomène qu'on appelait l'érosion. Vous n'avez pas ça dans vos notes, mais juste se le garder prêt parce que ça va être utile pour comprendre la suite des choses. Donc, normalement, on a complété tout ça dans les quelques minutes qu'on vient de passer ensemble. Au besoin, appuyez sur pause, revenez pour vous assurer d'avoir complété toutes les portions qui sont les notions essentielles qu'on a vues l'an dernier. Je termine en faisant un petit récapitulatif de tout ça. Qu'est-ce qu'il y a à retenir? On pourrait comparer la planète Terre à un oeuf dont la coquille est très mince au milieu. C'est extrêmement chaud, le centre, et ça fait bouillonner un peu le tout. Maintenant, c'est comme un gros caillou. C'est surtout de la roche qui flotte dans l'espace. On verra ça en perspective dans les prochaines vidéos. On a mouillé le caillou, donc on a rajouté de l'eau, puis là, on appelle ça l'hydrosphère, puis on a rajouté une petite pellicule d'air, tout le porto qui nous permet, ou qui permet à beaucoup d'êtres vivants, de respirer. Ça résume en deux phrases, je dirais, à peu près tout ce qu'on peut retenir d'important sur l'univers Terre, l'espace de votre secondaire. À la prochaine!